Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation du quatrième monument de la saison, l'avant-dernier, et oui parce qu'ensuite on n'aura que le tour de Lombardie en toute fin de saison, avec la doyenne Liège-Baston-Liège. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour la course masculine et pour la course féminine, comme d'habitude sur ces trois Ardennaises. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font, juste après l'arrivée de la course TikTok Short, que ce soit l'arrivée de la course masculine et de la course féminine. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus cette vidéo est mise en avant par l'algorithme de YouTube. La doyenne, c'est toujours un moment important. Alors certes, je pense qu'aujourd'hui, Paris-Roubaix, Milan-Sorremo et le Tour des Flantes sont plus appréciés des fans de cyclisme que Liège-Baston-Liège. Mais ça a un côté toujours important. On sent le poids de l'histoire quand on voit à Liège. On sent l'histoire du cyclisme sur cette épreuve avec cette course qui a démarré en 1892 et qui, à l'époque, était une course amateur sur les deux premières éditions, qui est devenue ensuite une course professionnelle dès 1894. Et puis, c'est une course, oui, qui est mythique parce qu'il y a eu quand même des beaux vainqueurs. Il n'y a pas que Remco Evenepoel parmi les beaux vainqueurs de Liège. Bien entendu, Eddy Merckx, on a Bernard Hinault, on a Moreno Argentin. Aussi, il y a eu des moments mythiques également sur cette épreuve. Il y avait les attaques de Philippe Gilbert, l'attaque de Frank Vandenbroek également en 1999. Et puis, c'est aussi une épreuve où il y a eu, quand on regarde le palmarès de cette course, quelques vainqueurs peut-être un peu plus surpris, un peu moins expérimentés. Je pense notamment à Bob Young Girls, je pense aussi à Maxime Iglinski aussi, vous avez Tyler Hamilton par exemple, pas forcément des coureurs qui ont eu les plus gros palmarès. Donc voilà, il y a un mélange de tout, il y a un beau palmarès, mais aussi quelques vainqueurs un peu plus surprenants. Parce que Liège, de nouveau dans cette version-là, il y a quand même un aspect tactique aussi un petit peu à avoir. Ce n'est pas une course où, même si on a pu avoir cette impression-là avec Remco Evenepoels ces deux dernières années, mais c'est une course où le plus fort ne s'impose pas forcément. Parce que ce n'est pas évident d'avoir la pancarte à Liège. Ça fait partie des courses où vous pouvez vous faire avoir par un coup tactique d'un adversaire. Donc il faut toujours faire attention sur cette épreuve. Donc ce n'est pas si évident que ça de gagner Liège. On est aussi sur la fin d'une période de l'année, la fin de la période des Classiques. C'est vrai que quand on arrive à Liège, c'est la transition entre la fin de cette période des Classiques et le début de cette période des Grands Tours. Et oui, les courses par étapes. Ça commence dès mardi avec le Tour de Romandie, certes, mais surtout dans deux semaines avec le Tour d'Italie, qui sera le premier Grand Tour de la saison. Et puis vous avez ensuite le Tour de France, le Dauphiné. Et on aura peu de Classiques avant les semi-classiques italiennes de fin de saison. J'irais avant la Classique à Saint-Sébastien du mois d'août. C'est vrai qu'il y aura assez peu d'épreuves. Alors oui, il y aura le Grand Prix de Wallonie. Il y aura quelques courses en Belgique qui sont des classiques. Il y aura aussi le Grand Prix de Francfort. Mais c'est des épreuves qui sont moins importantes. C'est vrai que sur les grosses classiques, il faudra attendre presque la fin de saison. Donc on va avoir une période, c'est une vraie phase de transition. C'est aussi une période d'une fin de bloc de travail pour les coureurs. Parce qu'on a fait un gros bloc de travail pour parfois arriver en forme sur cette période de Classique Ardenaise pour les grimpeurs, pour arriver en forme également sur le Tour du Pays Basque. Et puis ensuite, on va avoir une pause. Alors pas une pause d'entraînement, mais une pause de course. Tout simplement parce qu'on va partir sur le bloc Tour de France. Par exemple, beaucoup de coureurs qui vont aller à Liège iront sur le Tour de France. Beaucoup moins iront sur le Tour d'Italie. Même si quelques-uns feront le Tour d'Italie. C'est vrai que c'est maintenant un peu moins le cas. C'est plus compliqué. Tout simplement d'enchaîner Liège-Bastogne-Niège et le Giro. Mais on aura des coureurs qui vont s'arrêter. Qui vont ensuite repérer le parcours du prochain Tour de France. Faire des stages en altitude également. Et ces coureurs-là, on ne les reverra qu'au moment du Dauphiné. Donc presque dans un mois et demi, on ne les verra pas avant. Donc c'est aussi... Je dirais que c'est toujours particulier à Liège. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas un côté vacances comme on a autour de Lombardie. Ou à Paris-Tour où tu sens qu'à la fin de la course ou même à la fin de la Vuelta. Tu as quand même déjà pas mal de coureurs qui ont la tête aux vacances. Mais il y a un côté où on a déjà peut-être la tête au Tour de France. Quand on arrive à Liège-Bastogne-Niège. C'est une course très difficile, dirais-je, comme on le disait. Même si c'est une course où parfois certains favoris n'ont pas réussi à s'imposer. C'est une course qui ne pardonne pas les mauvaises journées. Si vous n'êtes pas dans un bon jour, vous pouvez être lâché à 80 km de l'arrivée. Donc il faut vraiment être dans un bon jour. Être bien préparé. Ça ne va pas être simple pour les Belges cette année sans Renko et Wénepoel. Parce que c'est vrai qu'il a tiré l'attention sur lui. Donc c'était lui qui avait la pression du côté de nos amis Wallon. Là, il y a peut-être d'autres coureurs Belges qui vont avoir la pression sur cette épreuve. Mais on a d'autres cartes du côté des Belges. Et on verra ça lors de la présentation de la liste de départ et de mes favoris. Et puis on a du côté de la course féminine une course assez ouverte. parce que c'est vrai que Demi Vollering ne surdomine pas cette année et que ça donne des ouvertures à d'autres concurrentes. Chez les garçons, on a un archi-favori. Ça, il faut bien le dire. T'as des Pogacar. Par contre, derrière, ça reste très ouvert aussi pour le podium avec tous les coureurs qui sont tombés quand même sur le Tour du Pays Basque. C'est vrai que ça donne des opportunités peut-être à certains coureurs d'aller tenter de chercher la gagne. Allez, on regarde tout de suite la présentation du parcours. Le parcours de cette édition 2024 de Liège-Bastogne-Liège. Alors déjà, principe de base, Liège-Bastogne-Liège, c'est l'une des rares cours qui respecte l'intitulé, le nom de la course, parce qu'on va bien passer à Bastogne en partant de Liège et en arrivant à Liège, parce qu'on n'arrive plus à Anse depuis... Anse, ça fait 5-6 ans qu'on n'arrive plus à Anse. C'est vrai qu'à l'époque où on arrivait à Anse, moi, je trouvais que c'était l'arrivée la plus moche du calendrier. Vraiment, Anse, ce n'était pas super funky. Et puis, le problème de cette arrivée à Anse, c'est que tout le monde attendait le dernier moment. On a eu parfois des Plutons, il y avait 100 coureurs au pied de la côte de Anse. Donc, c'est vrai qu'il fallait modifier le parcours. Je trouve que c'est une bonne chose qu'on ait modifié le parcours de Liège-Bastogne-Liège. Ça permet de déclencher les hostilités plus loin de l'arrivée. 254 kilomètres pour cette édition 2024 avec un départ de Liège. Vous voyez, début de journée, ce n'est pas facile, mais on sait que ce n'est pas sur la première partie que vont se faire les écarts. On passe à Souigny-Regouchant, à Verbeaumont, à Manet. Et puis, la côte de Bonne-Rue, 2,4 km à 5,7 km de moyenne, qui est la première côte du parcours. On arrive à Bertogne, à Bastogne. Et là, début de la course féminine à Bastogne, au kilomètre 95,5 km pour les garçons. Donc, on va reprendre maintenant le parcours féminin à partir de maintenant. Hop ! Donc, vous voyez, on part de Bastogne, du côté de la course féminine, pour arriver à Liège. Et donc, les 154 km sont communs à la course féminine, à la course masculine. Avec cette côte de Saint-Roch, 1 km à 10,7%. Bon, on est encore à, oui, une grosse quarantaine de kilomètres de l'enchaînement des grands mous. Donc, c'est vrai que maintenant, la côte de Saint-Roch, elle ne provoque pas forcément de grandes différences. Il faudra faire attention à la descente avant Viezalme, parce qu'on sera à une centaine de kilomètres de l'arrivée. Des fois, il y a des chutes à cet endroit-là, parce que c'est aussi la particularité de cette épreuve, c'est les faux plats descendants sur des belles routes qui peuvent parfois provoquer des grosses chutes. Et ensuite, on a un enchaînement important qui sera l'enchaînement de la côte de Mont-Leçois, 1,8 km à 5,8 de moyenne, enchaînée avec la côte de Vannes. Entre les deux, on a à peine une dizaine de kilomètres, 3,5 km à 5% de moyenne. Bien entendu, la côte de Stockeux, c'est souvent là. Vannes, Stockeux, cet enchaînement-là, on a les premières grosses attaques. On a un premier écrémage par l'arrière. Stockeux, c'est 900 mètres, mais à 13% avec la stèle Eddy Merckx. Eddy Merckx qui est le record man de victoire sur cette épreuve, le grand Eddy. Et puis derrière, on a la côte de la Haute-Levée, qui s'enchaîne là aussi avec Stockeux, 2,6 km à 6,8% de moyenne. Ensuite, on va avoir une période un peu plus de transition avec deux côtes qui seront le col du Rosier, la côte de Destiny, qui ne sont pas forcément des côtes où il se passe grand-chose. Le col du Rosier, c'est long, mais ce n'est en fait pas si pentu que ça. Alors, c'est un col de 4,4 km, mais maintenant, ce ne sont plus forcément des cols qui font peur. Par contre, il faudra faire attention à la descente. Déjà, à la descente avant le col du Rosier. Et puis ensuite, la descente ne verse pas parce que c'est vraiment vertigineux. Ça va très vite. La descente ne verse pas et sur des grosses routes. Et après, on a la côte de Déni, 1,6 km à 7,5% de moyenne. Et puis ensuite, c'est l'enchaînement final. Il y a vraiment deux blocs. C'est le bloc Van Stockeux et puis le bloc qui commence avec la côte de la Redoute, l'endroit préféré de Rennes-Coei-Venepool. La côte de la Redoute, 1,5 km à 9,2%. Et bien entendu, à chaque fois qu'on passe à la côte de la Redoute, on pense à Remouchant et on pense surtout à un certain Philippe Gilbert à cet endroit-là parce que c'est son territoire, son chez-lui, le roi des Wallons. Et puis derrière, on aura la côte des Forges. Entre les deux, il y a le faux plat vers Cornemont, 1,6 km à 4,2 de moyenne, qui parfois était un mont, Cornemont. Et puis donc cette côte des Forges, 1,2 km à 7,6 de moyenne. Donc là aussi, on a encore un gros bloc. Après une petite pause d'une dizaine de kilomètres, avant la dernière grosse côte de la journée, la côte de la Roche-aux-Faucons, 1,2 km à 11% sur une route qui est assez rectiligne. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident, cette côte de la Roche-aux-Faucons, comme la côte des Forges, c'est sur des routes. Alors la côte de la Roche-aux-Faucons, c'est encore une route un petit peu plus étroite, mais la côte des Forges, c'est vraiment sur une belle route, du souvenir que j'ai. Et puis ensuite, le faux plat vers Bonsel, parce que ça continue après la Roche-aux-Faucons à grimper. Donc c'est vrai qu'on peut croire qu'il n'y a que 1,2 km à 11% que c'est simple. Mais ensuite, ça continue de grimper. Donc en fait, c'est quasiment 3-4 km de montée aussi à ce moment-là. Mais les dernières années, c'est vrai que la côte de la Roche-aux-Faucons, les écarts avaient déjà été faits avant. Mais cette année, on ne sait jamais est-ce que Pogacar sera dans un grand jour ? Ça, c'est une grande question. Parce que s'il est dans un grand jour, il va peut-être partir dès la côte de la Redoute. S'il n'est pas dans un grand jour, ça sera peut-être plus compliqué pour lui. Et puis la fin de parcours vers Liège, faire attention à la descente vers Liège, c'est aussi vertigineux. On se souvient de Jacob Fulsang qui avait failli se faire avoir dans la descente vers Liège sous la pluie. Et puis ensuite, on aura 1,5 km, 2 km de plat après la descente vers Liège. Faire attention au final, vous avez à l'approche du dernier kilomètre à 900 mètres le dernier virage. Julien Laphilippe avait failli se faire avoir l'année où il célèbre trop tôt. Et puis ensuite, c'est une ligne droite finale qui n'est pas si évidente que ça, surtout quand on a 255 km dans les pattes et 6 heures de course. On regarde tout de suite la météo, on regarde un petit peu la carte du parcours. Donc vous voyez la carte du parcours. Donc on part de Liège pour descendre vers Bastogne et remonter vers Liège. Donc avec les vents qui sont sur la remontée vers Liège. Alors le vent, il sera de nord. Donc vent qui sera de dos à l'année et qui sera donc de face au retour. Un vent assez fort entre 25 et 40 km heure. Ce qui pourrait peut-être bloquer la course un peu plus que d'habitude. Parce que c'est vrai que la côte de la Redoute, toute la fin, serait plutôt 3 quarts vent de face. donc ça peut vraiment être compliqué dans le final. Donc il faudra faire attention parce qu'on aura aussi des portions un petit peu avec vent de côté. Mais ça ne sera pas forcément évident de faire la différence avec ce vent qui risque d'être de face. Un temps qui ne sera pas vraiment ensoleillé avec un risque de neige le matin. Donc je pense avant le départ des coureurs. Ça veut dire qu'il fera très froid au départ. Il faudra vraiment bien se couvrir. au maximum de la journée on aura 7 degrés mais avec un ressenti qui sera bien plus faible. On ne devrait pas vraiment dépasser les 3-4 degrés en termes de ressenti. Et puis avec toujours ce petit risque de pluie qui est entre 50-60% de risque de pluie selon les portions. Et puis avec ce vent de nord qui va refroidir pas mal l'atmosphère. On pourrait presque dire que Thibaut Pinot a pris sa retraite un an trop tôt. Thibaut Pinot c'est vrai que ce début de saison aurait convenu parfaitement aux qualités de Thibaut Pinot qui adorait le mauvais temps et autant te dire que cette année il aurait été gâté le coureur Franck-Contois. Allez on regarde tout de suite le palmarès de cette épreuve. On regarde tout de suite le palmarès de cette épreuve du côté défi. On va commencer avec un palmarès un petit peu moins long. C'est vrai que la première édition a eu lieu en 2017 parmi les vainqueurs quasiment que des néerlandaises sauf Elisabeth Denian en 2020 qui avait battu Grace Braun et Lenn van Dijk. Sinon on a deux victoires pour Anna van der Breggen deux victoires pour Annemiek van Gleuten et deux victoires pour Demi Vollering. Donc on verra si Demi Vollering arrivera à faire la passe de 3 ou si une autre néerlandaise arrivera à s'imposer ou si c'est une concurrente d'une autre nationalité qui s'imposera du côté de Liège. Du côté des garçons première édition comme on le disait en 1890 à l'époque c'était Liège-Spa cette épreuve 250 km remportée par Léon War qui l'emportera deux autres années en 1993 et 1994 qui restera pendant les temps longtemps le recordman ou co-recordman de victoire à cette épreuve il faudra attendre en fait Eddy Merckx pour que ce record soit battu pendant très longtemps c'est quand même une course qui est plutôt dominée par les Belges même si on a la victoire en 1908 de André Trousselier le français mais c'est vrai que cette épreuve sera dominée par les Belges première victoire allemande en 1930 avec Hermann Bouze et puis à partir de l'après-guerre le palmarès va un peu plus s'internationaliser notamment avec la victoire de Camille d'Anguillaume en 1949 la double victoire de Ferdi Kubler qui a réussi une performance qui a réussi également Remco Evenepoel s'imposait lors de ses deux premières participations à Diège Bastogne Diège on a deux vainqueurs en 1957 Franz Schuben et German Dericke particularité en fait il y a un de ses deux concurrents qui avait traversé un passage à niveau fermé qui avait pris de l'avance sur son adversaire plus de trois minutes d'avance il y avait trois minutes à l'arrivée alors on a considéré qu'on ne lui retirait pas sa victoire mais qu'on donnait la victoire au concurrent qui est arrivé deuxième également donc c'est pour ça qu'on a deux vainqueurs en 1952 parmi les vainqueurs dans les années 60 Jack Anctil en 1966 on a Rick Van Looij en 1961 Walter Cotefroy en 1967 et puis ensuite on a la domination Eddy Merckx en 1969 71 72 73 75 pour Eddy Merckx seulement Roger de Vlaminck et Georges Pintens arriveront à le battre victoire de Bernard Hinault en 1977 et bien entendu l'édition de 1980 peut-être l'édition la plus terrible de Liège Bastogne-Liège selon seulement une vingtaine de concurrents à l'arrivée Bernard Hinault qui s'impose avec plus de 9 minutes d'avance cette édition-là Dietrich Thurow le père de Björn Thurow s'impose en 1979 on a la victoire de Sean Kelly en 1984 la domination également de Moreno Argentine qui sera surnommé le King des Ardennes vainqueur en 85 86 87 et 90 Sean Kelly qui regagnera en 1989 c'est 91 la dernière victoire de Moreno Argentine Sean Kelly donc 89 et 84 et Adrie Van Der Poel en 88 qui s'imposera devant Michel Derny et Robert Millard parmi les derniers français c'est plutôt des français sur le podium on a notamment Laurent Jalabert deux fois sur le podium on a Jean-Claude Leclerc Fabrice Philippot également sur le podium dans les années fin des années 80 parmi les vainqueurs dans les années 90 on a Michele Bartoli vainqueur à deux reprises Franck Vandenbroek bien entendu en 99 Pascal Richard en 96 Paolo Bettini en 2000 on a donc et 2002 on a Tyler Hamilton en 2003 Rebelline qui faisait le fameux triplay en 2004 Vino Kurov en 2005 qui s'imposera également en 2010 mais bon la victoire de 2010 voilà c'est à dire qu'il a un peu payé sa victoire face à Colocnef Philippe Gilbert en 2011 Andy Schleck en 2009 c'était aussi une belle épreuve cette année-là Dan Martin en 2013 Gerhans 2014 Valverde 2015 qui s'était déjà imposé en 2006 et qui s'imposera de nouveau en 2017 Wood Pulse en 2016 dernière addition dans des conditions fraîches du côté du coureur qui à l'époque était à la Sky qui avait battu Albazini à Huicosta dans des conditions où il y avait eu également de la neige en 2016 Bob Jungels en 2018 qui avait profité du marquage autour de Julian Alaphilippe il s'était imposé devant Michael Wood et Romain Bardet Fugelsang en 2019 face à Formolo et Charmaine dans la première arrivée en bas de Liège Roglic en 2020 face à Hirschi et Pogacar dans ce sprint complètement fou Pogacar en 2021 face à Julian Lafilippe et David Gaudu Remco Evenepoel face à Quinton Hermann c'est votre Vendard et puis l'année dernière c'était encore la victoire de Remco Evenepoel avec le maillot de champion du monde face à Thomas Pitcock et Santiago Buitrago on regarde au coureur au départ à la start list du côté des garçons et bien chez Descatenon à G2R alors je rappelle que c'est la start list de 9h45 nous sommes le 20 avril alors Benoît Cossnefroy sur au départ avec Félix Gall ou encore Paul Lapera sur cette épreuve Alpessine viendra avec Quinton Hermann Skrag Anderson et bien entendu Mathieu Van Der Poel du côté de l'Arc Airbnb Hôtel on aura Kevin Vauclin et Clément Champoussin la Astana vient avec Luchenko Charming ou encore Baptiste Hela du côté de la Bahreïn on vient avec Woodpools Buitrago ou encore Pelo Bilbao du côté de la Bora Bob Jungels avec Vlazhoff Janeley ou encore Roger Adria du côté de la Cofidis Guillaume Martin avec Yon Isagiré ou encore Anthony Perez du côté de la ES Carapaz Benelli seront au départ avec également Rigoberto Ouran du côté de la Groupama on vient avec Romain Grégoire David Godu ou encore Valentin Madoise du côté de la Heneos on vient avec Thomas Pitcock Egan Bernal sera au départ normalement avec également Etan Hector du côté de la Intermarché Lorenzo Rota Gheorg Zimmermann ou encore Lillian Calme Jeanne du côté de la Visma Lisebeit Tige Benotte qui j'espère a un peu mieux dormi c'est vrai que j'avais oublié d'en parler lors du débris de la Flèche Wallonne mais il a eu un petit enfant dans la nuit de mardi à mercredi donc on va voir s'il s'en est bien remis il y aura également Milan Balder et Attila Walter il faudra peut-être se méfier également du Hongrois du côté de la Lille Holtrec Scalmose est-ce qu'il se sera remis de sa crise d'hypothermie en haut de Mur 2-8 Bokeh Mollema sera également au départ et Andréa Badjoli du côté de la Movistar Alexa Ambrou David et Formolo ou encore Laskano comme Van Der Poel qui fait Roubaix et Liège-Bastogne du côté de la Soudal Quickstep on aura Vervaqueu Vente-Sevenante mais pas de Vente-Vildeur normalement prévu au départ il y aura également William Junior Le Cerf le jeune coureur belge du côté de la DSM Romain Bardet au départ avec Kevin Vermarque ou encore Chris Hamilton normalement encore une fois c'est une liste qui n'est pas définitive je n'ai pas encore les numéros de départ par exemple du côté de la Jai Coaloula Simon Yetz Michael Matthews encore Mauro Schmitt du côté de la UAE il y aura un peu plus de monde du côté de Michael Matthews mais peut-être également un adversaire en interne dans cette équipe du côté de la UAE Joao Almeida Mark Hirschi ou encore Tadej Pogacar du côté de la Bingo on aura Van Boven ou encore Fliegen Van Boven pas mal notamment du côté de la flèche Joallon du côté de l'équipe au Cairn Pharma on aura Mark Bruce Tenga ou encore Francesco Galvan ou encore Van Dertuc du côté d'Israël première tech Dylan Tun Stephen Williams ou encore Simon Clark Simon Clark pardon dans cette équipe j'ai arrivé ou Jacob Fugelsang donc un ancien vainqueur et deux anciens vainqueurs de la flèche Joallon aussi au départ du côté de la Loto Destini Van Gils Cron seront au départ ou encore Logan Curie du côté de la Flanders Balouaz Kamel Camiel Bonieu encore alias Maris du côté de la Total Energy Mathieu Burgodeau Willi Armoze pour sa dernière flèche Joallon ou pour son dernier lèche Bastogne ou encore Jordan Gégat qui était 13ème ou 14ème de la flèche Joallon et puis Uno X qui viendra avec Tobias Alon Johan Esson André Asselet Knesson et surtout les Vikings n'ont pas peur du froid et ça il faut s'en souvenir du côté de la Uno X du côté des filles DJ Insurance on vient avec Ashley Moulman et Julie Vandevelde du côté de la Kanyansram Nevia Doma Soraya Paladine ou encore Ricarda Bao et Arnfang qu'on avait vu notamment sur Alamstel la serre Atizide vient avec Cédrine Kerbao Laura Asensio ou encore Martha Lard du côté de la FDJ Suez Lush Ardegest mais surtout Evita Music et Martha Cavalli Cavalli qui a fait 9ème de la flèche Joallon Evita Music 4ème dans la dernière flèche Joallon du côté de la Phoenix de Coninck Yara Castelline et Pauliena Roy Yekers du côté de la Human Power of Red Earth on va y arriver Sylvia Zalardi Ruth Edwards ou encore Henrietta Christie du côté de Eddie Dole Trey Sherin Mandon Roy Elisa Longo Borghini encore Gaia Realini du côté de la Liv Aloula Mavi Garcia Urs Cazigart ou encore Alexandra Melny du côté de la Movistar on aura Patinho on aura Olivia Baril ou Yelena Eirich mais ça risque d'être encore compliqué pour cette structure sur cette épreuve du côté d'équipe Roland Elena Pironet Christophe Oru ou encore Kizenofer la DSM qui vient avec le duo français Juliette Labousse et Glantine Raillet sur cette épreuve du côté de la SD Works l'Oté Kopecky avec Demi Wallering ou encore Misha Bredewald du côté de la Viz Mali The Bike Eva Van Acht Réjean Marcus et surtout Marianne Vos qui sera au départ du côté de la UAE Sylvia Persico avec également Erika Magnaldi du côté de la UNOX Anoushka Coaster avec Simone Boilard du côté de la Arkea on aura Anaïs Maurichon Titia Rio parmi les jeunes performantes françaises du même âge que Julie Bégaud notamment et Océane Maé du côté de la Cofidis et bien il y aura Julie Bégaud avec Anna Ludwig ou encore Morgane Coston du côté de la EF il y aura Clara Coppenburg ou encore Elisabeth Stannard du côté de la Cuccia Fondation Oskadi Sante Esteban qui a fini deuxième de la Flèche Wallonne avec Sylvestri ou Tomassi du côté de la Life Plus Wow Heidi France Babette Van Der Wolf dans cette équipe du côté de la Loto on vient avec Audrey de Kirstmaker Dina Bowles ou encore Kinty Van Der Guste du côté de la Saint-Michel Mavicaubert 93 Marion Brunel avec Dixlin Miermont ou encore Victorie Gunman la Team Coupe qui vient avec Stine Dalle ou encore Thierry Jorgensen donc pas de India Granger dans cette équipe et puis la Volcar Vessel qui vient avec Valérie Demet avec Eline Jensen dans cette équipe on garde mes favoris et mes favorites on commence par les filles du côté de mes favoris j'ai mis Kopecky pas Vollering vous voyez encore une fois parce qu'une arrivée sur le plat Vollering qui m'a pas semblé exceptionnel encore une fois sur la flèche voilà elle est pas au dessus du lot et comme elle est pas au dessus du lot je sais pas si elle a suffisamment d'intelligence tactique pour faire la différence c'est ça le problème c'est que Vollering elle est souvent au dessus du lot donc elle a pas besoin véritablement d'avoir de stratégie de tactique on va dire qu'avec son talent naturel ça passe sauf que quand ça passe pas c'est un petit peu plus compliqué donc c'est pour ça que je tente Kopecky parce que j'ai l'impression quand même que la championne du monde est en très grande condition physique on l'a vu notamment du côté de Lamstel Longo Borghini bah s'il a fait pas autant d'efforts que sur la flèche voilà donc je pense qu'encore une fois il y avait une stratégie où c'était Gaia Rallini qui était leader et elle qui était électron libre si les deux sont co-leaders parce que je pense que Longo Borghini peut faire quelque chose également en cas d'arriver en petit comité ou peut-être faire la différence dans le final et bah ça peut-être être intéressant j'ai mis Persico parce que j'aurais presque pu mettre un gros scott j'ai hésité avec Neviadoma mais j'ai mis Persico même si elle aussi elle est très discrète depuis le début de saison et puis acheter Moulman toujours placé acheter Moulman la sud-africaine mais il faut toujours s'en méfier du côté des gros scott j'ai mis Neviadoma bah je me dis avec le vent de face ça peut peut-être arriver en petit comité le problème de Neviadoma c'est qu'en cas de sprint bah elle est capable de faire cinquième d'un groupe de quatre Neviadoma donc c'est un peu un problème pareil pour Juliette Labousse c'est aussi le même souci du côté de la française en cas de sprint ça risque d'être un petit peu compliqué Marta Cavalli et bah oui alors certes elle a du mal à frotter mais malgré le fait qu'elle ait eu du mal à frotter elle a bien ramassé les morts quand même sur la flèche Wallonne donc je me dis que les jambes sont pas mal pour Marta Cavalli et peut-être qu'il y aura une opportunité d'anticiper pour Marta Cavalli et de jouer sur deux leaders avec également Evita Musique Cédrine Carbaol là je l'avais trouvé très forte en début de saison j'avais vu un résumé d'une course à Valence où je l'avais trouvé assez impressionnante c'était une course avec des petites côtes donc il faudra voir ce que ça va donner je pense qu'elle a un peu progressé pendant l'hiver Carbaol et puis je vais quand même suivre Marianne Vos parce que j'ai envie de voir ce que ça va donner pour moi elle a plus la capacité elle a plus les capacités qu'elle avait à une époque de passer les bosses correctement comme à l'époque où elle gagnait la flèche Wallonne mais je me dis bon cette année elle est quand même largement forte et puis elle a des jambes de feu donc ça peut peut-être le faire du côté des favoris hommes et bien j'ai mis Pogacar bien entendu qui me semble au-dessus du lot pour le moment Tadej Pogacar moi j'ai peur qu'il essaye de décanter la course de loin le problème c'est que s'il décante la course de loin avec le vent de face ça peut peut-être être compliqué donc il va peut-être être obligé d'attendre le dernier moment et à ce petit jeu-là ça sera peut-être plus compliqué de faire la différence Stephen Williams bah c'est le seul encore une fois qui a réussi à sortir de sa roue Pogacar j'ai l'impression en plus que c'est un coureur qui n'a pas peur d'attaquer de loin parce que sur la flèche wallonne il attaque quand même à un tour de l'arrivée donc un groupe qui partira avec Pogacar William ça pourrait le faire se méfier de Pitcock parce que si on a du vent de face arrivé en petit comité pourquoi pas un Thomas Pitcock et puis Simon Yates j'ai mis Simon Yates à la place de Michael Matthews alors certes on ne l'a pas vu sur les autres classiques il a très peu couru il a même plutôt été discret en ce début de saison à part du côté de l'Arabie Saoudite où c'était une côte pour Pogacar déjà du côté de l'Arabie Saoudite 3 km avec des passages à 17-18% un vrai mur et je me dis bon Yates avec des conditions fraîches pourquoi pas allez je tente le coup parmi les grosses côtes Wittpouls ah bah Wittpouls déjà parce que le Tour des Alpes il n'était pas mauvais Wittpouls il a beaucoup attaqué notamment avec Tibérie alors ils n'ont peut-être pas toujours très bien couru du côté de la Bahreine mais ça montre que la condition physique est là et lui le froid ça lui fait absolument pas peur Wittpouls et puis à la différence de d'autres lui il n'a pas fait la flèche wallonne alors sur le Tour des Alpes il y a eu une journée véritablement de mauvais temps c'était mercredi sur 5 jours de course et c'était une étape qui était quand même courte c'était 140 km je crois donc voilà ça peut peut-être le faire Kevin Vauclin parce que sur la flèche wallonne il a été assez impressionnant le froid il a eu un petit peu du mal avec le froid notamment avec ses vitesses mais là peut-être qu'il fera attention alors la question pour Vauclin c'est qu'est-ce qui tiendra 250 km ça c'est la question mais parce qu'on a vu que sur les 10-15 derniers kilomètres de l'Amstel sur les 10 derniers kilomètres c'était un peu compliqué pour Kevin Vauclin donc il faudra voir Romain Grégoire parce que lui l'Amstel il est resté dans le pléton il s'en est bien sorti sur la flèche wallonne il s'en est bien sorti aussi alors que je pense que le froid humide ça n'a pas été ses meilleures conditions physiques donc on verra ce que ça va donner Von Gills aussi il me semblait pas mal quand même sur la flèche wallonne où il prend la 3ème place et puis Romain Bardet lui aussi il faut s'en méfier encore une fois le côté on a fait le Tour des Alpes c'est un coureur qui supporte bien le froid d'habitude Romain Bardet donc il faudra voir et puis j'ai mis il m'a entendu Van Der Poel parce que j'attends de voir ce que ça va donner Van Der Poel alors vous voyez je n'ai pas mis Scalmose je pense qu'il ne va pas s'être remis suffisamment de son hypothermie de la dernière fois et puis je n'ai pas mis Cosneufrois parce qu'il n'a pas trop aimé le froid non plus sur la flèche wallonne donc c'est pour ça que je n'ai pas mis ces deux coureurs là du côté des horaires programme télé Eurosport 1 à partir du 12h45 et sur France 3 ça sera à partir de 13h35 et la course femme sera dans la foulée un petit peu comme pour la flèche wallonne l'arrivée de la course homme 16h20 16h30 arrivée pour les filles aux alentours de 18h j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la mer production Ciao ciao Sous-titrage ST' 501